bonjour jean luc bonjour vous voulez vous présenter en attendant que tout le monde arrive nous dire où vous êtes et je suis à ottawa je suis le cinquième sur la liste de marc cormier est installé à ottawa depuis 49 ans et j'ai été à peu près bénévole dans tous les services pour les français l'ambassade le lycée claudel partout et je suis j'ai fondé l'ufe d'ottawa en 1983 très bien bien vous y êtes toujours je suis toujours à ottawa effectivement toujours à l'ufe oui oui je suis toujours je suis le comme ils disent le président fondateur le vieux de la vieille je suis agent de voyage et traducteur d'accord on a d'autres personnes qui n'ont pas mis leur caméra si vous souhaitez les mettre et vous présenter pour nous dire où vous êtes on attend un peu que tout le monde rentre arrive pour commencer la conversation thomas hélène oui bonjour thomas alors vous m'entendez oui écoutez enchanté moi je m'appelle je suis à ottawa en post-doc en l'université de caractère très bien donc à un électeur qui s'intéresse aux élections j'ai découvert ces élections là il ya quelques semaines avec les mails du consulat je savais pas que ça existait donc voilà je m'intéresse à la politique de façon générale mais c'est bien ça va aujourd'hui fait pas très beau alors merci d'être là ça veut dire quoi chaud au canada 30 degrés 30 degrés oui hier hier avec l'humidex 35 degrés incroyable je sais et après on sera 18 c'est comme ça en plein climat continental avec les bons extrêmes même si l'hiver a été très doux il ya deux semaines on était dix degrés sous la sur les normales saisonnières comme on dit et cette semaine on était dix degrés au dessus et hélène vous souhaitez nous dire bonjour ou j'aime et puis après un quelqu'un qui s'appelle at et je sais pas ils sont mûés ils écoutent à excusez moi j'étais sur mieux d'accord voilà je m'appelle hélène et je suis à dallas au texas très bien bonjour bienvenue et je suis et donc à thé je suis désolé je sais pas comment vous appelez j'ai pas entendu je m'appelle annabelle et je suis dans le michigan ok bienvenue bonjour et puis on a james très bien oui oui c'est james et d'ailleurs j'ai déjà voté hier très bien et vous êtes où vous avez voté où je suis à toronto et je connais marc albert on a changé les courriels très bien oui je vous dirai pas à qui j'ai voté mais je connais marc albert voilà on veut pas savoir mais par contre par contre si vous avez voté c'est bien et et comme thomas qui nous disait tout à l'heure quand il est arrivé qu'ils connaissaient pas avant le les conseillers consulaires et leur rôle ou les conseillers des français de l'étranger comme on les appelle maintenant si vous avez voté dites aux autres de voter aussi oui oui moi je crois la grande concurrence vous disons ce qu'il faut abattre c'est c'est l'abstention donc votez votez pour qui vous voulez mais votez il faut voter il faut voter parce que comme on va vous l'expliquer c'est un c'est un rôle bénévole que d'être conseillé et c'est vrai que être candidat déjà se porter candidat c'est c'est déjà un engagement c'est déjà du travail et c'est vrai que c'est une récompense de voir même si si on espère bien être élu mais déjà avoir un bon taux de participation ça montre que nos efforts de campagne ont été récompensés quand on a essayé de faire connaître notre rôle je vais admettre les nouveaux au fur et à mesure mais on peut déjà commencer donc ce que je propose c'est que marc vincent et geneviève et lilian se présente je le ferai en dernier pour éviter les interférences on peut fermer nos micros quand les autres pas mais après vous serez les bienvenus pour pour prendre la parole si vous avez des questions pendant les interventions de chacun alors on peut peut-être commencer par le par le nord donc on commence avec moi excellent donc je me présente marc-albert cornier je suis au canada depuis maintenant 30 ans région de toronto et les alentours je vous expliquerai un peu le processus plus tard je suis arrivé ici parce que j'ai toujours été citoyen des deux pays je suis né à saint pierre et miquelon pour ceux qui connaissent pas d'où ces magnifiques cartes du 17e siècle qui sont les 18e siècle derrière moi donc je suis un français d'amérique ma famille est arrivée en amérique du nord en 1644 et au cours des des décennies et des siècles et des événements de l'histoire mes ancêtres se sont déportés parce que c'était les acadiens et ils se sont réfugiés aux îles saint pierre et miquelon et donc étant donné que les îles saint pierre et miquelon sont restées françaises moi je suis un acadien qui est devenu français contrairement à la majorité des acadiens qui étaient les français devenus l'acadien donc je suis ma famille est ici en lieu depuis dans depuis le 17e siècle mais je suis néanmoins français français à part entière de culture de philosophie par mon éducation mais j'ai aussi eu la chance d'avoir une mère anglo canadienne qui vient donc qui venait des provinces maritimes du cap breton et donc j'ai cet double attachement au continent c'est que je suis français par saint pierre et miquelon mais je suis anglo canadien par les provinces maritimes donc j'ai une identité anglo canadienne qui est bien à moi qui peut parfois surprendre mais mes amis francophones mais bon qu'est ce poulet c'est comme ça et comme on dit toujours les citoyennetés ne s'additionnent pas elles se multiplient alors je suis donc ici depuis plus de 30 ans j'avais eu le projet de venir après mes études à bordeaux de dire au canada vivre dans mon autre pays de citoyenneté après ma licence de biologie la licence en poche je suis venu enseigner ici au canada et je suis donc dans l'enseignement j'étais donc enseignant j'étais directeur de projet je suis maintenant proviseur d'école secondaire ici francophone en ontario un métier que j'adore que j'affectionne tout particulièrement et puis comme tous tous les français qui traversent un certain parcours au début on en quitte la france ou on quitte saint pierre et miquelon dans mon cas ou bordeaux et on se dit à la france je vais aller voir ailleurs je vais voir un nouveau pays à ça va être mieux ça va être plus beau les gens sont plus cool sont plus sympa à se voir c'est différent et c'est assez génial je peux entendre parler de la france est terminé j'ai mis tout ça dans un tiroir on verra ça plus tard deux ans passe trois ans passe cinq ans passe et tout d'un coup vous rendez compte je vais pas dire vulgarité à zut je suis français j'y peux rien ça rentre ça sort par tous les coins on cherche le croissant on cherche le saucisson on veut chercher des bouquins j'aimais la guerre des micheurs j'ai tous mes bouquins de l'histoire de la deuxième guerre mondiale l'histoire de la cinquième république je suis en train de lire des biographies sur pierre mendès france sur de gaulle sur clemenceau j'y peux rien ça sort de partout on peut pas rejeter sa nation elle vous revient dans les 20 tôt ou tard c'est normal c'est un parcours classique un de jeunes qui s'installe ici au canada au début on veut voir autre chose revivre autre chose et après on se rend compte maintenant on est français à part entière alors je vais très rapidement rajouter aussi le fait que étant donné que je suis de saint pierre et miquelon mon attachement à la france n'était pas évident la relation dans l'outre-mer est très complexe avec la métropole la métropole reste quand même une puissance colonisatrice même si entre blancs européens il ya comme cette relation coloniser colonisateur et j'ai beaucoup d'amis à saint pierre miquelon qui vont se dire à mochis saint pierre et je suis français bon j'ai les papiers mais je suis plutôt un heure américain non non vous êtes aussi français qu'un breton un basque un landais ou un descendant de algériens de cinquième générique ça m'est égal on est tous français à partir du moment où on a la pièce d'identité on est français on est française mais aussi on peut assumer sa citoyenneté et aller plus loin et je suis d'autant plus conscient de cette appartenance c'est que aujourd'hui dans ma circonscription ici en ontario 30% de mes compatriotes ne sont pas nés en france la moitié d'entre eux sont nés à c'est pour comprendre la complexité de ces de ses compatriotes et de pouvoir les représenter auprès des instances qui nous gouvernent ou qui nous représentent à en france et au niveau local donc voilà pour mon parcours et j'espère que j'ai pas été trop lent merci c'était passionnant de toute façon lilian tu veux continuer tu veux prendre la suite donc moi donc moi je me présente donc l'union largier donc moi j'ai j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale française pendant de très très nombreuses années ensuite j'étais entrepreneur et c'est vrai qu'on avec ma compagne ma famille on était à la croisée des chemins j'avais déjà entendu parler du du canada quand j'ai eu mes études mais j'ai pas fait le pas en fait pour venir et puis ma femme est médecin donc j'ai suivi j'ai suivi ma compagne donc j'ai connu toutes les difficultés aussi au départ quand on arrive quand on arrive au québec pour moi à montréal voilà donc j'ai j'ai recréé j'ai recréé ma société voilà je suis aussi arbitre de rugby donc c'est un lien avec la france qui est resté donc très attaché aussi aux associations sur montréal tout le côté sportif parce que parce que ça aide ça aide pour 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 notre intégration et moi je suis au québec depuis 2016 donc je suis totalement d'accord avec marc c'est à dire qu'au départ on on prend la route vers le québec moi principalement c'était parce qu'en fait j'avais à l'onu en afrique en fait mon dirigeant était un québécois francophone donc on a beaucoup discuté mais je suis totalement d'accord avec marc c'est à dire qu'au départ on dit voilà on va vivre autre chose mais là le moindre événement le moindre message sur sur facebook ou sur les réseaux sociaux nous rappelle qu'on est bien français qu'on aime la france d'une à notre manière chacun sa manière et je crois qu'avec marc j'en ai discuté l'autre fois je rigolais l'autre fois quand j'ai arbitré après un match de rugby et quelqu'un me dit justement il y avait les mêmes réflexions on est français on est un peu on est un peu moins français maintenant on est plus français et j'ai lancé le débat vous êtes plutôt pas au chocolat aux chocolatines et de là j'ai vu que tout le monde était bien français donc il y avait aucun doute je peux vous dire que tous les gens qui avaient leur passeport français était bien français voilà merci beaucoup merci Lilian j'aime bien oui bonjour merci merci de m'avoir invité ben moi c'est l'amérique latine je suis née je suis née au mexique de parents français il ya une grande histoire vous avez peut-être entendu parler de migration au mexique donc il ya les barcelonettes donc donc je suis une descente barcelonette par mon père et pas ce qu'aubernaise par ma mère et et donc je suis née j'ai toujours baigné dans la communauté française donc lycée paroisse route il y avait d'autres et donc j'ai grandi et je trouve ça normal par contre j'avais pas trop vous voyez pas trop la différence si vous voulez avec les autres personnes je trouve ça très normal je suis partie vivre en france deux ans à barcelonette je suis revenue je suis partie faire mes études à à paris j'ai fait l'école hôtelière et je suis revenue et donc en fait j'ai toujours été entre les entre les deux pays et je j'écoutais les autres parcours et c'est vrai c'est vrai que nous sommes bi nationaux mais bi culturel et ça c'est quelque chose que je défends depuis un début c'est une richesse et depuis que je suis élu je le défends énormément et c'est pas toujours facile avec l'administration justement de faire comprendre que c'est une richesse on nous fait sentir qu'on est peut-être des français de seconde troisième quatrième catégorie génération l'amérique latine oui à une particularité sont des migrations anciennes et souvent on en est à deux trois quatre générations effectivement très difficile de maintenir la langue c'est vrai que nous avons quand même un lycée franco mexicain des des alliances françaises depuis 1884 donc si vous voyez c'est c'est il y avait un grand attachement à la france mais c'est difficile donc j'ai j'ai fait mes études je me suis mariée avec un franco mexicain mais en france ont aussi ont été aussi au lycée et j'ai créé une affaire de traiteur donc j'ai souvent servi le consulat à l'ambassade la visite de chirac la visite des grands des ministres etc donc j'étais toujours assez proche de consulat à l'ambassade et puis j'ai créé une association qui s'appelle racine française au mexique c'est ça c'est son nom racine et je pense c'est un truc que je développerai probablement après parce que je crois que c'est important une sénatrice joël garimélan avait avait ça lui avait plu elle a créé d'ailleurs une association racine de trans et du coup là je viens de sortir un livre je vous montrerai tout à l'heure qui s'appelle 500 ans de présence française en méxico c'est à dire 500 ans de présence française au mexique non j'arrive pas à voir l'image et et donc tout ça m'a aidé si vous voulez toujours travailler dans l'associatif avec l'association avec l'uf aussi après je me suis écarté de tout ce qui est l'uf partie et tout ça donc aujourd'hui je suis indépendante et comme le sait stéphanie farouchement indépendante donc j'ai été élue depuis 2009 à l'époque on était élu conseiller dès que vous étiez conseiller vous étiez aussi conseiller à feu donc j'ai été élue conseillère à l'assemblée des français et l'étranger et en 2014 il ya eu la réforme et donc on est élu conseiller du mexique et après conseiller à feu et donc j'étais élue et qu'est ce que je voulais vous redire à la feu et donc j'ai toujours travaillé dans tout ça et surtout je crois que c'est un plaisir d'aider comme comme l'a dit stéphanie c'est bénévole mais c'est un plaisir d'aider et là sincèrement maintenant pendant la campagne on voit le retour le retour c'est les gens qui vous remercie d'avoir pris le temps etc c'est une vocation finalement d'être il y en a il ya des candidats qui veulent être invités au petit four moi je suis toujours régime donc ça m'intéresse pas donc voilà mais je vous parlerai après de l'afe mais voilà mon parcours et je me présente pour un troisième moment merci bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route vous êtes bienvenue en fait là pour l'instant on était juste en train de présenter les parcours des différents candidats et élus qui vous représente enfin qui vous ont invité aujourd'hui à cette conférence donc marc et lilian sont présentés ils sont au canada geneviève au mexique et maintenant nous avons vincent qui est au pérou bonjour tout le monde merci beaucoup stéphanie mais écoutez en tout cas je suis quand même content de voir qu'on a beaucoup de gens du sud ouest ici entre entre une basque au béarnaise quelqu'un qui a fait des études à bordeaux et stéphanie qui est également de bordeaux donc lilian pour rebondir je suis désolé équipe chocolatine mais bon voilà mais là n'est pas le débat donc moi je suis arrivé au pérou il ya dix ans j'étudiais du droit donc ma troisième année je pouvais partir en échange j'ai beaucoup aimé le pays et j'y suis retourné il ya plus ou moins sept ans donc voilà et puis depuis trois quatre ans je comme tout bord de comme tout bon bordelais j'importe du vin de bordeaux voilà on a on a une belle richesse avec ça et et ça nous permet également de montrer ce qu'est la france moi j'ai beaucoup remarqué que belle mon activité a commencé parce que justement mes amis péruviens venaient à bordeaux et à chaque fois que je rentrais me demandais mais tous les produits qu'on a au sud ouest notamment le vin et j'ai remarqué que c'était une très bonne manière de faire connaître la france de faire connaître voici on pourra en reparler après si vous voulez si vous voulez et par contre au pérou non on a une petite communauté je pense comparé au canada aux états unis au mexique voilà on est tout petit donc le sentiment également on a très peu de vieilles familles qui sont installés fin de français qui sont installés depuis très longtemps même si les français ont marqué l'histoire du pérou notamment avec petit toars mais on n'a pas et on n'a pas forcément une communauté très unie ici vraiment personne n'est pas beaucoup mais pas grand monde se connaît donc moi j'ai pour pour l'histoire des conseils français étrangers gg il ya deux ans je ne savais pas ce que c'était parce qu'on peut bien enfin quelque chose c'est pas très connu et puis malheureusement ce qui avait au pérou sans vouloir critiquer n'ont pas été très présents donc quand ils sont pas présents on sait pas qu'ils sont là on sait pas qu'ils existent donc je suis rentré moi à l'ufe au pérou on m'a élu secrétaire général il ya plus ou moins mais juste avant qu'au vide donc donc voilà et puis de fil en aiguille je pense que notre lien commun ici et olivier cadic donc j'ai commencé à on a un peu collaboré ensemble et puis j'avais monté une liste mais avant le colis devant que soit reporté et donc voilà donc moi c'est pareil comme je ne viens indépendant politiquement et c'est plus l'idée de voir ce qui peut se faire avec les les français du pérou notamment une partie entrepreneuriale étant donné que du moins au pérou beaucoup des français enfin quand on va au pérou on n'y vient pas pour avoir un contrat péruvien où salaire minimum est à 200 et quelques euros donc beaucoup ont monté leurs affaires et justement moi c'était un grand défi ici pour les pour les français c'est tous ceux qui ont des affaires voilà beaucoup sont rentrés en france on va pas se mentir avec ce qui est avec le coïd mais ce qui reste voilà il en reste toujours l'idée c'est un peu de s'unir de voir comment on peut faire de mobiliser je pense que c'est un moment parfait pour le faire justement on a tous besoin voilà pour la petite présentation merci à tous et donc maintenant c'est à mon tour alors stéphanie kamarouzaman je suis aux états unis dans le marie land à bethesda depuis bientôt 20 ans j'y ai suivi mon mari qui n'est pas français il est malaisien et nous avions déjà un enfant après cela nous en avons fait deux autres qui sont nés aux états unis donc nous sommes parents d'américains et donc pour revenir un peu sur tout ce que vous avez dit oui moi je suis la française de la famille et après les autres ça détend et on a un lien finalement qui 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 est fort je pense que c'est en éloignant de la france que j'ai compris le lien que j'avais avec la france et et l'envie en fait de de m'investir dedans et de voilà parce qu'avant je m'étais jamais posé la question je suis de bordeaux et j'ai fait toutes mes études à bordeaux jusqu'à ce que je fasse un échange erasmus en angleterre je faisais du droit aussi en france j'étais avocate et donc dans mon parcours en fait en arrivant ici j'ai je bénéficie d'un visa qui me permet de travailler mais en fait il aurait fallu pour être avocate aux états unis que je recommence des études j'en avais déjà fait sept sept années d'études donc j'avais pas envie de recommencer c'est un investissement en temps et en argent que je n'avais pas parce que j'avais un bébé de cinq semaines dans les bras et c'était pas l'objectif en fait de recommencer à étudier pour au bout du compte faire un métier qui ressemble pas tellement à celui pour lequel je m'étais investi en france j'étais en début de carrière donc je pouvais pas prétendre non plus débarquer dans un cabinet et dire voilà j'ai énormément d'expérience donc en fait j'ai un peu sacrifié quand même ma carrière à mon mari à notre famille à notre choix de venir nous établir ici qui était en fait pas du tout le pays que j'avais eu à l'esprit quand j'avais fait mes études je me serais dirigé plutôt vers l'angleterre et royaume uni donc je me suis trouvé ici et ben j'ai décidé de prendre les choses en main et je me suis investi dans la communauté locale d'abord internationale et puis de fil en aiguille j'ai monté un réseau d'entraide un google group parce qu'à l'époque facebook on connaissait pas trop mais par contre on avait quand même tous un email et ça nous permettrait de nous retrouver c'est juste un vulgaire listère rien d'extraordinaire mais en fait aujourd'hui c'est devenu autour de la région de washington un véritable réseau d'entraide utile actif où j'ai plus de 2700 membres de gens qui de francophones et de francophiles et pas que des français et donc c'est ça que j'aime bien c'est cultiver ce lien avec la france qui peut être plus ou moins distendue ou plus ou moins resserré que l'on soit français qui vient s'expatrier pour une courte durée dans la région ou que l'on soit juste francophile et et qu'on souhaite simplement participer à des événements où la langue française est mise en avant ou la culture française ou l'art culinaire français donc voilà et ça nous a servi notamment pendant les pendant la pandémie on a pu s'entraider en fait j'ai organisé pas mal de conférences on a fait des ateliers culinaires on a fait des choses pour se distraire mais justement pour rester ce lien parce que je pense que les français souvent à l'étranger ne sont pas très unis ils ont pas ce réflexe de diaspora contre d'autres d'autres pays d'autres nationalités et et puis on est un peu timide on est moins patriotes que nos amis américains qui sortent un drapeau américain pour un oui ou pour un non ou même le laisse toute l'année dehors donc on est différent on s'adapte et aussi bien je cultive ce lien avec la france mais mon objectif c'est aussi de mieux vivre ici là où on est et de cultiver aussi un lien avec nos amis américains donc je me suis retrouvée sur une liste électorale sur une liste candidate en 2014 au moment de la réforme j'étais la suppléante d'une liste dans une liste indépendante de frédéric badé qui en juillet 2019 quand il est parti reparti en europe a démissionné et donc j'ai pris sa suite donc je suis élue depuis juillet 2019 j'étais toute contente ça se présente et bien pour moi j'ai fait ma rentrée à l'automne 2019 et pouf en mars il a fallu s'adapter parce que moi je suis devenu conseillère des français de l'étranger à la maison et à distance mais je suis contente d'avoir maintenu le lien maintenant je deviens une pro de zoom cet outil que je ne connaissais pas il y a un an et demi voilà donc c'est moi stéphanie camarozaman et et aujourd'hui donc je suis à nouveau candidate indépendante mais tête de liste sur une liste qui s'appelle français d'ici voilà alors l'objectif de cette rencontre aujourd'hui c'est de répondre à vos questions et de vous expliquer quel est le rôle concret tel qu'on l'imagine quand on est candidat ou tel qu'on a déjà vécu quand on est élu sortant parce que comme vous l'avez dit souvent malheureusement les gens ne connaissent pas le rôle des ne connaissent même pas la la fonction ou le mandat d'élus des français de l'étranger ses élus locaux de proximité que la loi de 2014 nous a donné donc et puis il ya aussi ce rôle concret qu'on connaît encore moins bien qu'est celui de l'alliance de la de la la f e l'assemblée des français de l'étranger dont geneviève pourra nous parler puisqu'elle en faisait partie et qu'elle espère bien continuer j'en fais toujours partie parce que je viens d'apprendre qu'on nous a prolongé le mandat 10 jusqu'à décembre plus ou moins après la il ya des consulaires qui vont être reportés et quand les consulaires ont lieu donc on vient de nous prolonger encore le mandat donc en septembre vous réunissez en septembre octobre on ne sait pas encore on sait pas on est on est prolongé ce quoi j'ai posé la question au président de l'assemblée m'a dit je sais pas te dire si parce que il ya un conflit si vous voulez il ya des anciens et feu qui vont encore être à feu jusqu'à jusqu'à décembre et des nouveaux conseillers mais ils ne seront plus conseillés parce qu'ils sont pas présentés tout ça donc il ya pour l'instant c'est donc on va on va remettre à plat déjà on va expliquer l'assemblée des français de l'étranger comment elle est composée et et en fait ce qu'elle fait quand elle se réunit quel est son rôle donc je te donne la parole merci donc nous avons 443 conseillers ex conseillers consulaires aujourd'hui conseillers des français de l'étranger dans le monde c'est 440 et délégués je sais plus combien de délégués il ya une quarantaine et leur rôle c'est donc d'une part délire des sénateurs et d'autre part de délire 90 conseillers à l'assemblée de l'étranger qui donc représente l'ensemble de la commune des français à l'étranger à l'assemblée des français de l'étranger l'assemblée des français de l'étranger se réunit deux fois par an le siège est aux 27 rue de la convention c'est donc que les bureaux de du ministère d'affaires étrangères c'est là où il ya l'auditorium si vous voulez c'est là où il ya eu le g20 c'est ça partient ça partient donc au ministère on se réunit deux fois par an tu parlais de bénévolat et là je vais te dire en plus de sous je vais vous parler de sous on n'est pas payé je reçois trente mille euros par an pour aller deux fois par an billet d'avion loger nourri et donc j'avais vu les tarifs 60 euros la nuit d'hôtel j'avais demandé pouvez vous me donner la liste d'hôtels à 60 euros près de la convention évidemment j'ai pas reçu de liste donc voilà plus c'est un bénévolat on y arrive maintenant mais mais je veux dire c'est pas c'est on nous rembourse les frais et les deux dernières sessions n'ont pas eu lieu si vous n'y allez pas vous recevez rien du tout mais on bosse mais on bosse donc c'est vraiment un bénévolat c'est une assemblée donc qui est qui ressemble à l'assemblée des députés donc tous les 90 élus à fe s'inscrivent dans des commissions donc nous avons six commissions et on s'inscrit aux commissions pour travailler donc nous avons une semaine à paris les trois premiers jours nous travaillons en commission et après les deux derniers jours ce sont des plénières donc nous présentons le résultat de nos travaux et et nous présentons des motions des résolutions qui seront votées en plénière j'ai été élue aussi présidente de la commission du commerce extérieur développement durable emploi et formation de 17 de 17 à mars de cette année c'est une très grande expérience parce que les autres fois je j'étais membre puis bon je faisais ce qu'on me disait mais là c'était pas pareil et regardez peut-être le titre commerce extérieur emploi et formation et nos groupes sont équitablement distribués entre les groupes qui forment l'AFE donc je reviens l'AFE 90 élus qui peuvent se rassembler aussi en groupe donc il y a le groupe de droite le groupe de gauche et j'ai créé avec aujourd'hui c'est un Damien Rignard qui aujourd'hui est saignateur on a créé le petit groupe d'indépendants on avait besoin de dix personnes on est arrivé on a eu dix personnes et on a créé un groupe d'indépendants dans cette assemblée et elle était nécessaire parce que imaginez et là on faisait le contrepoids il ya aussi les noms inscrits tout au long de ces sept ans il ya eu beaucoup plus de noms inscrits parce que ça plaisait pas vraiment ce ces deux groupes et donc les commissions sont équitablement créés c'est à dire avec des membres des différents groupes dans ma commission j'ai eu un peu de mal parce que le commerce extérieur est souvent assimilé à la droite emploi et formation à la gauche et j'avais le noyau dur de la gauche et le noyau dur de la droite dans la commission alors j'ai dû gérer ça et je crois que ma partie indépendante m'aider un peu mais j'ai beaucoup appris et je suis très contente de ce que j'ai réussi réussi à faire là là en mars en plénière et il ya eu une présentation de d'auto entre d'une aide aux auto entrepreneurs d'un exemple d'israël de poniatos attendez j'ai oublié le nom là davna davna et donc j'ai repris en tant que présidence j'ai repris ça et en pleine ténière j'ai demandé à l'administration je dis est ce que on peut l'appliquer aujourd'hui à une à une association à n'importe laquelle pas une olès donc pas une association de bienfaisance mais n'importe quelle association pour qu'elle puisse redistribuer ses aides aux auto entrepreneurs dans nos pays c'est un exemple de ce que nous pouvons faire à l'assemblée des français de l'étranger et donc ça a été approuvé nous chez nous c'est la chambre de commerce qui a présenté le projet on n'a pas encore le résultat mais voilà c'est un exemple que peut faire aussi un conseiller de l'assemblée des français de l'étranger et bien poser des questions poser des questions directement à l'administration des questions écrites orale ou d'actualité et ça ça peut se passer à l'assemblée mais aussi en dehors de l'assemblée alors je suis très contente qu'on met un petit peu prolongé mon mandat parce que je vais pouvoir poser plein de questions avant de partir je n'ai pas toujours des réponses mais au moins on les pose et on les pose directement et j'avais pas réalisé je vous dis sincèrement j'avais pas réalisé que les conseillers consulaires ou aujourd'hui conseillers ne peuvent pas le faire donc c'est une prérogative de la fc des conseillers à feu et je crois que c'est pour ça qu'il ya le lien devrait avoir un lien entre conseillers et conseillers à feu quoi d'autre quand on va à la feu oui je trouve très important d'aller à paris parce que d'abord vous êtes près de l'administration près des sénateurs près de nos parlementaires s'ils se présentent et et surtout on connaît les autres on connaît les autres pays on se rend compte que finalement les besoins ou les spectatives de concitoyens sont pratiquement les mêmes mais on peut échanger et justement quand le ministre jean baptiste de moi nous a réunis pour il je pense que sa tendance c'est revenir à l'ancien modèle de des conseillers des français de l'étranger donc c'est de revenir si vous êtes élu vous êtes automatiquement à l'assemblée des français de l'étranger il nous avait posé la question et je me souviens dans cette réunion je lui ai dit écoutez je suis présidente de la commission d'emploi et formation moi venir à paris c'est une formation donc bien sûr que je soutiens de venir à paris de se connaître et d'apprendre et donc voilà c'est un petit peu ce que ce qu'on peut faire à l'assemblée je sais pas si j'ai oublié quelque chose je sais pas s'il ya des questions j'ai pris quelques notes mais voilà je sais pas s'il ya des questions donc vous l'assemblée des français de l'étranger elle est composée de 90 conseillers élus parmi tous les élus conseillers des français de l'étranger elle se réunit deux fois par an à l'automne oui au printemps pendant le covid ce fut une première elle s'est réunie virtuellement ce qui a été un exercice un peu compliqué vu les décalages horaires entre entre tous les conseillers c'est vrai effectivement que que ce serait peut-être une bonne chose que tous les conseillers soignent à nouveau conseillers à la fe mais c'est vrai qu'on serait un peut-être un peu nombreux ce serait peut-être pas très facile de gérer 400 et quelques on est plus que c'est surtout c'est surtout une question de budget donc normalement ça serait plus 440 et quelques ça serait on reviendrait avant c'était 150 donc aujourd'hui ça serait c'est une question de budget oui ça serait réduire à nouveau oui on a parlé de proximité en créant les conseillers consulaires voilà pour moi la proximité n'a pas changé mais enfin peut-être pour d'autres mais c'est vrai c'est vrai que je crois que c'est et moi même je reconnais peut-être j'ai mal fait si vous voulez je suis en plus élue pour l'amérique latine donc nous sommes 49 conseillers consulaires en amérique latine et j'ai pas donné aussi ce suivi de vouloir peut-être et puis on n'avait pas vraiment les moyens et ça moi je trouve que covid a été très important parce qu'aujourd'hui c'est zoom qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs vincent il faudrait qu'on les reprenne pour qu'on se réunisse et qu'on se connaisse et tout ça on le faisait pas ou c'était un mail oui je veux dire moi j'avais j'ai au mexique j'ai 3000 euros aussi par an pour aller voyager non pardon 3000 pour aller voyager dans toute l'amérique latine 33 pays moi j'avais j'avais posé la question à paris on m'avait dit par what maintenant on m'avait dit par skype madame oui c'est vrai que ça marchait pas maintenant zoom marche mais c'est vrai j'ai peut-être pas pris le temps de parler avec mes conseillers d'amérique latine je le reconnais aujourd'hui avec ça je pense que ça serait très important de pouvoir transmettre ce que ce qu'on fait mais je vous dis moi cette semaine je finis fait épuisé parce que c'est vrai que c'est épuisé puis on revient on a des choses à faire on a on a du travail on a autre chose on reprend notre 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 rythme et c'est vrai on oublie un petit peu mais je pense qu'il faut ce lien il faut ce lien conseiller consulaire et conseiller ici moi nous sommes cinq conseillers consulaires j'ai la dernière fois nous en fait trois sièges sur cinq donc moi j'en ai trois de ma liste bon avec eux je peux communiquer beaucoup plus facilement donc ils sont un peu plus au courant mais c'est vrai sinon je les vois ce sont des électrons libres ça ça et c'est le problème des conseillers consulaires je trouve j'ai trop parlé pardon il ya une question dans le chat hélène qui demande quelle est la différence entre conseiller consulaire et conseiller à feu et quelles sont les communications une petite info vous avez remarqué un changement de décor j'ai été obligé de changer d'ordinateur j'ai des problèmes d'internet alors si jamais vous me voyez disparaître à un moment donné ne vous étonnez pas c'est des soucis d'internet d'accord excusez moi j'emploie le terme conseiller consulaire la réforme la réforme a créé des conseillers consulaires donc 443 conseillers consulaires dont 90 conseillers consulaires étaient aussi conseillers f double casquette aujourd'hui on nous remet la terminologie de conseiller des français de l'étranger en général et 90 conseillers français de l'étranger soin life c'est je sais pas si j'ai été clair c'est vrai que c'est à s'y perdre je sais pas si hélène donc en fait tous les pour répondre à hélène tous les conseillers élus tous les élus conseillers des français de l'étranger ont le même rôle de proximité d'être des élus locaux mais parmi eux bien ils élisent entre 90 conseillers qui séjouront à l'assemblée des français de l'étranger deux fois par an c'est un organe consultatif qui émet des avis et qui mais je pense que dans le terme du travail du conseiller à l'af feu il nous a fait un jouet je sais pas si vous voyez son son écran tu peux partager normalement un petit écran si tu as quelque chose de plus ça réflexe de prof de maths moi je gribouille très rapidement pour mes élèves ils ont comme représentation les français de l'étranger qu'ont ils comme représentation ils ont des sénateurs 12 sénateurs des français de l'étranger dans la circonscription et le monde ils peuvent aller où ils veulent ils représentent ils veulent onze députés donc en circonscription donc moi j'ai moi j'ai une députée en amérique latine absente mais elle est là et nous avons des conseillers à l'assemblée des français de l'étranger mais qui sont aussi issus des conseillers des français de l'étranger des 443 dans le monde voilà comme je peux l'expliquer merci c'est c'est très clair par rapport à vos projets par rapport à ceux qui sont présentés à l'af ou ceux qui sont discutés parmi les 433 444 quelles sont les communications c'est des newsletters c'est des courriels comment faites-vous pour faire participer le restant des gens qui vous ont élus je reconnais ma faute je n'ai pas trop communiqué maintenant je communique beaucoup par watts maintenant je communique par watts on faisait des des lettres mais c'était un peu difficile surtout comme je vous dis dans une région où on n'a pas une critique c'est pas une critique non non et moi c'est une analyse non j'essaie de comprendre en général comment ça fonctionne pour vous faire connaître sincèrement comme on peut on nous a pas donné les moyens et c'est ce que j'ai reproché au moment de la de la de la réforme c'est ce que j'ai dit vous me donnez pas les moyens avec mon ordi ou avec ce que je peux je communique comme je peux moi je suis beaucoup de téléphone j'aime beaucoup parler par téléphone donc je le faisais beaucoup j'ai un truc qui me coûte pas trop cher donc je parle beaucoup par téléphone mais c'est vrai que alors il ya autre chose c'est que c'est vrai qu'on a évolué et c'est qu'il faut aussi qu'on apprenne à consulter nous les autres conseillers consulaires doit aussi s'informer et il ya un site le site de l'assemblée des français de l'étranger et là par exemple tous nos rapports sont sont montés quand on finit la salle la la session on monte nos rapports donc toutes les questions que je pose tout ça tout ce qui a été fait c'est tout sur le site on n'a pas le réflexe ça je reconnais qu'on n'a pas le réflexe mais je sais que les sénateurs oui on le réflexe d'aller voir ce qui se passe dans le site de la fe les députés pas trop pas trop et je pense que la différence c'est une question de temps de formation aussi parce que communiquer ça veut dire rédiger alors pour répondre à hélène comment comment on fait quand on est conseillé sans être à la f à la fe on choisit donc marc pourra vous l'expliquer d'ailleurs il a un blog et depuis depuis sept ans maintenant et si vous allez le regarder peut-être vous êtes le lien il vous montre tout ce qui tout ce qu'il raconte tout ce qu'il fait et le lien qu'il crée avec ses avec ses compatriotes autour de lui et ça va même loin puisque maintenant avec les réseaux sociaux moi qui suis à washington j'ai ça fait un moment que je connais marc avant d'être avant d'être élu donc on fait des on peut faire des newsletters enfin écrire à travers en fait on a une liste des électeurs ça s'appelle une liste électorale consulaire avec vos adresses email et on peut vous écrire et je pense que récemment vous avez dû être assez inondé pendant la campagne de la part de tous les candidats qui se présente donc on peut utiliser ce lien ce biais pour pour communiquer mais c'est vrai que ça demande du temps moi c'est en fait c'est c'est quelque chose qui a été difficile pour moi cette année c'est à la fois d'être présente sur zoom et répondre aux questions et en même temps rédiger une lettre qui soit concis sans submerger les gens d'information toutes les semaines le faire de temps en temps quand c'est utile c'est un peu dur de jongler dans les deux et en plus quand vous envoyez une lettre souvent les gens vous répondent et vous pose des questions et alors du coup il faut leur répondre et vous avez l'impression que qu'en fait vous remplissez pas votre correctement parce que vous n'avez pas le temps d'arriver à tout gérer sachant que voilà dans dans mon cas en ce moment je j'ai pas vraiment une activité professionnelle séparée donc j'ai j'ai le temps à consacrer dès lors que mes enfants sont à l'école mais quand ils sont scolarisés à la maison parce qu'il ya une pandémie ça commence à devenir compliqué donc voilà c'est concrètement c'est c'est ce qu'on peut faire mais on nous a pas donné de formation nous a pas donné de moyens pour le faire Marc je te laisse parler parce que j'ai dit que tu allais répondre merci je vais intervenir rapidement alors je vais pas offenser Geneviève mais en tant que conseiller des français l'étranger ancien conseiller consulaire j'avoue que j'avais aucune utilité pour l'afc c'est compliqué parce que la relation n'est pas là Geneviève l'a bien souligné beaucoup de nos élus à l'afc n'ont pas maintenu un lien par rapport à leurs électeurs directs sont les conseillers des français l'étranger mais comme a dit Geneviève c'est le système qu'il a voulu comme ça c'est malheureux donc moi personnellement j'ai ma liste électorale je connais mes compatriotes j'en ai pas abusé en moyenne deux courriers par an pour reprendre les grands thèmes les grands sujets et ensuite oui si j'avais quelque chose à dire un des conseils AFE je le faisais c'était whatsapp c'était facebook c'était twitter peu importe parfois même genre remonter un peu les bretelles en disant c'était pas du tout la direction qu'on voulait vous nous écoutez pas etc on a eu des discussions très dures mais pas forcément avec des élus AFE de ma circo j'ai aussi dans mes contacts de nombreux élus AFE à travers le monde donc le lien il n'est pas direct mais il existe quand même pour la raison pour laquelle je dis j'ai pas vraiment d'utilité pour l'AFE c'est que l'AFE n'a pas les moyens qu'elle devrait avoir ok c'est une assemblée consultative même si la présidence est maintenue par les élus eux mêmes et non plus le ministre des affaires étrangères ou secrétaire d'état peu importe l'AFE n'a pas les moyens de son ambition donc moi mon réflexe lorsque j'ai un problème c'est directement le sénateur pas le député c'est député c'est plus complexe mais tout de suite avec le sénateur pourquoi parce que je suis comme tous les conseillers présents ici qu'ils soient AFE ou conseillers conseillers nous formons avec les délégués le collège électoral des sénateurs des français de l'étranger donc nous sommes écoutés par les sénateurs et il faut pas alors évidemment ça peut être impressionné impressionnant par exemple pour les compatriotes et puis pour les nouveaux élus lorsqu'ils arrivent au sénat les ordres de la république et puis monsieur le sénateur madame la sénatrice ça impressionne au début lorsque vous êtes élu au bout de cinq minutes vous avez compris ils sont comme vous ils ont les mêmes intérêts que vous ils défendent les mêmes sujets que vous et vous devez être la courroie de transmission comme je l'ai dit dans le petit journal récemment le rôle de conseiller consulaire c'est l'aiguillère du fichel donc on reçoit toutes ces questions de nos compatriotes qui parfois n'ont aucun sens ou n'ont aucun lien avec ma position d'élu et moi ce que je fais je suis le tri bon bah cette question désolé monsieur madame moi je suis pas votre représentant pour l'immigration canada donc voici une liste d'avocats auxquels vous pouvez vous référer non monsieur je peux pas régler votre pension mais par contre je peux vous accompagner puis envoyer un petit courrier à la clave et puis vous montrer un petit peu la procédure à suivre pour la prochaine fois non je peux pas signer votre certificat de vie mais voici le poste de police le plus proche chez vous à kitchener allez-y vous ils vont ils vont signer pour vous vous êtes sûr si si allez-y ah vous avez raison donc c'est des trucs comme ça ensuite je reçois des questions qui sont vraiment spécifiques par rapport à l'accueil au consulat puis là j'écoutais bah s'ils ont été un peu rudes avec vous mettez moi en copie conforme ça va calmer un peu le jeu c'est ce qui se passe d'habitude et ensuite je reçois des questions dans le genre bah on n'a pas d'examen du baccalauréat parce que nos écoles sont confinements qu'est ce qu'on fait là c'est directement olivier cadique le sénateur et là il interroge le ministre pour essayer de résoudre un peu le problème on est là des aiguilleurs du chel bon bah cette question c'est pour le consul celle là c'est le consul adjoint celle là c'est pour un conseiller des français de l'étranger à l'effet celui là ça va être pour le sénateur etc donc on fait un peu le tri et puis je vous l'avoue j'ai à peu près une vingtaine de messages pré-écrits des copiés collés donc toutes les questions qui m'arrivent sur l'immigration qu'elle a copié collé toutes les questions qui m'arrivent sur les retraites copiés collés bon évidemment monsieur madame puis on met une virgule quand même mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps on accumule une grande quantité d'informations puis il faut savoir la dispatcher excusez le terme en fonction de ça donc voilà pour les conseils consulaires je regrette aussi d'avoir pas maintenu une meilleure relation avec les élus AFE d'ailleurs je sais que monsieur le président monsieur villard ne m'apprécie pas particulièrement parce que j'étais très franc avec lui sur ce que je pensais de l'AFE mais bon tout ça ça fait partie de la politique politicienne et puis bon on est toujours là merci merci marc et en fait c'est oui tu veux dire j'aime bien oui qui sont tes conseils AFE monsieur françois lubrina oui d'accord yann chantel avec qui je même s'il est de gauche une bonne relation et avec yann lorsqu'il a été question de sauver par exemple consulat de moncton même si lubrina vous dire que c'est lui excusez moi je fais de la politique j'ai un autre élu AFE qui est Pierre Touzel avec qui j'ai de bonnes relations et puis je vais pas rentrer en une grande polémique mais nous avons une élue AFE du Canada qui est américaine mais j'en dis pas plus d'accord merci ben ils étaient tous dans ma commission tu vois voilà et moi de mon côté à Washington j'ai précisément une élue AFE qui je sais pas comment devrait être enfin elle est élue AFE mais elle représente une région du Canada alors qu'elle est à Washington je sais pas comment ça s'est passé si si moi je peux vous l'expliquer rapidement sans faire la politique politicienne c'est un système un peu bizarroïde c'est à dire vous avez 443 conseillers à travers le monde mais on est réuni par circonscription par exemple au Canada nous sommes 18 on va 19 et grands électeurs intermédiaires pour élire ces conseils AFE donc ça se passe entre ces 19 le problème c'est qu'il faut monter une liste de 4 noms parité alternée entre 18 élus c'est pas facile donc il y a eu ce qu'on appelle les pièces rapportées excusez-moi ça c'est en anglais c'est en français c'est comme ça donc on a eu des pièces rapportées on a fait venir souvent ce sont des femmes qui nous manquent sur les listes des américaines pour compléter les listes canadiennes parce qu'il y avait trop de mecs c'est aussi simple que ça et donc évidemment à l'époque c'était sous-entendu ouais t'inquiète si jamais c'est son tour elle va démissionner pour toi ça c'est des combines qu'il faut arrêter mais c'est malheureusement un des problèmes de ce système d'AFE où on est obligé de rapprocher je crois qu'il y a même une liste si je me trompe pas qui a dû ramener quelqu'un de Chine pour compléter une liste je crois que c'était aux Etats-Unis enfin un truc complètement dingue donc oui le système électoral est vraiment chancelant moi je critique toujours ce système qui a été créé par Hélène Conway-Mouret comme un système très pyramidal c'est un peu l'Empire Romain où c'est peut-être même la Curie si vous voulez avec les évêques les diacres les archevêques les cardinaux et le pape il y a tellement de niveaux que ça devient presque ridicule allons vers un système qui est tous les conseillers sont AFE point barre j'ai un autre conseiller AFE ici qui s'appelle Olivier Piton mais j'ai jamais été en lien avec lui alors moi il n'y a pas longtemps que je suis que j'occupe le mandat depuis un an et demi mais en fait il n'est pas approchable on va dire il est loin et dans les cas des conseils consulaires il n'a jamais maintenu un lien avec les autres conseillers et c'était plus enfin ce que je voyais de ma perspective c'était justement qu'il utilisait plus ça comme un titre pour se faire mousser en disant que lui il avait été élu à l'AFE et je ne voyais pas l'utilité directe j'allais sur le site de l'AFE pour m'enseigner et pour trouver des informations je pense qu'il pourrait être un peu amélioré pour être plus user friendly on dirait ici et parce que effectivement je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait et ça ne sert à rien non plus de reposer les mêmes problèmes qui s'ils ont déjà été traités et puis ça prend du temps quand on travaille en commission, en groupe de travail je pense que ce n'est pas juste travailler pendant une semaine, deux fois par an il faut les préparer, ces réunions, ces rapports etc et du coup c'est là qu'on pourrait avoir un rôle pour ceux qui n'en font pas partie en attendant qu'il y ait une réforme c'est justement d'apporter de notre eau au moulin pour aider en fait ceux qui ont accepté aussi d'être à l'AFE parce que moi personnellement ça serait un peu compliqué de traverser l'Atlantique deux fois par an de laisser ma famille pendant une semaine c'est vrai aussi que ce n'est pas nécessairement possible pour tous les élus de le faire ceci étant Stéphanie, même si je n'ai jamais été à l'AFE peu importe, c'est comme ça que ça s'est passé moi j'allais assez régulièrement à Paris souvent au mois de mars, ça tombait souvent avec le fameux March Break non américain donc oui je me rendais à Paris je me tenais pas loin de la rue de la Convention voir les copains et les copines parce qu'on a quand même une certaine amitié ça je dois le dire, entre élus jamais je n'aurais imaginé avoir autant d'amis alors ce n'est pas juste des collègues les collègues souvent sont des amis à travers le monde un copain au Togo, une copine aux Pays-Bas on a vraiment des liens très très forts aujourd'hui avec ces élus et ça je l'apprécie énormément parce que aller à Paris c'est de faire du social même si ça peut sembler superficiel le social permet d'avoir des liens très forts avec vos collègues à travers le monde de comprendre ce qui est en commun, ce qui est différent et je vous racontais très rapidement une petite anecdote parce qu'on partage nos expériences et moi j'arrive une fois à Paris et puis je commence à discuter avec des collègues puis je me plains je dis, vous savez le Canada on a eu un hiver pas possible de la neige, etc. et je me retourne vers mon amie je dis, et toi qu'est-ce qui est arrivé ? puis elle me regarde moi j'ai survécu à un coup d'état elle avait survécu à un coup d'état en Afrique donc là j'ai mis mon histoire dans une petite enveloppe et je l'ai mis en poubelle parce que je me sentais vraiment tout petit je voulais rajouter un dernier petit point super technique Geneviève qui est élue à FE peut parrainer un candidat à la présidence de la République nous les conseillers, nous ne le pouvons pas oui, mais c'est pas facile non plus parce que j'essaye d'être indépendante et donc donner des chances pour moi, parrainer quelqu'un c'est lui donner de l'opportunité d'être candidat c'est tout, ça veut pas dire que je vais dans son sens absolument mais pour moi c'est donner des chances et puis bon ben parfois c'est mal perçu alors moi je vois tous mes collègues qui qui, ah je vais voter pour Sarkozy donc je parraine Sarkozy ah bon, ok, mais t'as pas compris le sens de voilà mais donc ils ont les candidats doivent avoir 500 voix pour pouvoir être candidats à la présidence donc nous faisons partie comme les maires, les conseillers municipaux et ça nous pouvons effectivement parrainer mais je trouve que c'est encore mal compris c'est un aspect que je connaissais pas alors on a abordé l'Assemblée des Français de l'étranger là je vois des questions qui défilent un peu dans le chat qui sont plus par rapport à notre rôle concret quotidien lorsqu'on siège au Conseil Consulaire et quel est notre lien avec le Consulat qu'est-ce que je pense que c'est on n'a pas de lien en fait on le cultive et on a changé de nom pour arrêter d'être confondu avec un membre de l'administration parce que souvent quand les gens voyaient Consulaire ils pensaient qu'on était attaché au Consulat c'est à la circonscription qu'on est attaché qui est la circonscription Consulaire c'est notre territoire en quelque sorte d'élus locaux et puis nous siégeons effectivement un Conseil qui est celui qui représente les Français de l'étranger dans cette circonscription Consulaire il s'appelle un Conseil Consulaire et il traite de questions sociales il n'a pas de budget ce Conseil qui lui soit propre il n'a pas de police il n'a pas beaucoup de pouvoir de décision il participe à un processus de décision en émettant des avis donc on veut souvent le comparer au Conseil municipal sauf que dans un Conseil municipal celui qui le préside c'est un maire et il est élu le Consul représente l'administration et donc souvent si nous en utilisateurs on prend le Consulat pour une mairie il n'en demeure pas moins que les comparaisons quand même s'arrêtent là parce que finalement le Conseil Consulaire est composé d'élus et du Consul à partir de cette mandature qui arrive le président du Conseil Consulaire sera un élu et non plus le Consul donc symboliquement c'est important parce que du coup on pourra peut-être convoquer ce Conseil de façon plus libre si on estime que nous en tant qu'élus il faut qu'on se réunisse c'est sans doute mieux pour fixer l'agenda parce que je vois moi à Washington au Conseil auquel j'ai participé on a approché que les questions sociales mais on n'a pas du tout parlé de sécurité ou on n'a pas parlé du tout de la vie de la circonscription et comment dynamiser en fait cette circonscription comment faire pour avoir par exemple plus de lieux d'enseignement en français comment faire pour aider les entrepreneurs toutes ces questions en fait concrètes comment trouver un emploi on n'a absolument pas abordé ces questions là on s'est restreint au strict minimum ce que j'ai trouvé dommage en fait parce que moi j'avais plus d'ambition en participant à ces conseils donc c'est l'opportunité que je vois dans ce changement c'est peut-être qu'on arrivera à se donner un rôle plus local c'est ma perspective Marquez Geneviève comme vous avez été élu et que vous avez participé à des conseils de votre côté peut-être expliquer ce que Amar nous l'a mis dans le chat déjà oui mais par exemple je souhaite comme toi et peut-être puisque je vais donner un exemple concret le vice-président du conseil est un élu donc c'est mon cas je suis la vice-présidente et en automatique je suis la présidente de la commission de contrôle donc justement des listes électorales et bien il a fallu que je me batte comme à l'administration pour lui dire attends c'est moi la présidente c'est pas toi qui vas me donner la date et c'est constamment ça avec l'administration l'administration veut encore faire et dire nous dire et là il a fallu que je m'impose les autres ne comprenaient rien je vous lis honnêtement les autres membres me disaient mais calme-toi je lui dis non il faut que je me donne la place je suis élue pour représenter et défendre les intérêts des français je vais défendre je vais commencer à défendre mon rôle donc en tant que présidente de la commission nous fixons la date toi et moi et je convoque quand je veux et bien toute la pandémie j'ai demandé cette LEC un renouvellement de LEC et il n'y a pas eu moyen et pourtant j'étais présidente de cette commission donc vous voyez oui c'est un rôle difficile oui on travaille avec le consulat mais ça dépend de personnalité aussi et c'est ça qui était un peu difficile avec l'administration je souhaite vraiment que ça change en tant que présidente d'ailleurs tu parlais d'emploi c'est quelque chose qui a été supprimé donc ça existait Stéphanie mais ça n'existe plus et il y avait d'ailleurs des subventions pour recevoir nous ici personnellement c'était la chambre de commerce qui recevait ces allocations ces subventions pour les emplois ça n'existe plus et dans ma commission on a un peu travaillé de façon à que on puisse de l'étranger avoir aussi des formations à distance etc mais on avance on avance c'est un peu lent mais c'est vrai que la relation effectivement c'est ridicule les élus dépendent d'un fonctionnaire c'était ridicule on va voir le changement moi je vais rajouter un petit point là-dessus les consuls ils passent moi je suis rendu à mon troisième ou quatrième je ne sais plus c'est comme le préfet il est là pour 2-3 ans et puis il faut faire simple même chose l'ambassadeur l'ambassadrice ça tourne ça tourne vous restez eux ils tournent donc l'ambassadeur l'ambassadrice représente quoi la France ils ont une lettre qui leur vient directement la mission du président de la république française donc eux c'est directement l'Elysée la France le consul représente l'administration quelque part un peu le préfet nous les élus nous représentons les français moi je m'insurge à chaque fois que mon consul dit au nom des français non vous parlez au nom de l'administration nous nous parlons dans des français de la circonscription et c'est pour ça que eux ils tournent mais nous on reste d'où l'importance pour nous de connaître notre communauté et la première mission du conseil consul, c'est pas forcément de siéger même si ça c'est les textes c'est un de connaître sa communauté quelqu'un qui arrive là depuis six mois qui a changé de circonscription qui se représente moi je trouve ça absurde désolé si vous ne connaissez pas votre circonscription vous ne pouvez pas la représenter alors la connaître ça se fait de plusieurs façons on peut faire un peu le côté un peu informatique que moi je fais d'ailleurs je vais partager avec beaucoup de collègues avec les liens je prends la liste électorale j'enlève tous les noms les prénoms je regarde les dates de naissance et je me fais une pyramide des âges et je compare je vois par exemple que notre circonscription a beaucoup rajeuni depuis dix ans c'est les pévétistes ce sont les jeunes qui viennent en VIE donc notre population se rajeunit et s'étoffent à ce niveau là nous sommes d'ailleurs ici en Ontario au Manitoba une des circonscriptions qui progresse malgré le recul planétaire ensuite une fois que j'ai fait cette première analyse la deuxième analyse que je fais c'est que j'ai appris par cœur pratiquement tous les codes postaux de ma circonscription je fais une analyse de code postal où sont mes compatriotes ils sont au centre-ville de Toronto ils sont pas loin du front j'allais pas dire le front de mer mais le front de l'étang le lac Ontario le front du lac ensuite ils se trouvent surtout dans le centre-ville d'Ottawa et ensuite il y a des poches dans toutes les banlieues autour de Toronto et ensuite il y a un français sur dix un français sur dix qui n'est ni à Toronto ni à Ottawa ils sont où ? Winnipeg je salue Audrey qui est à Thunder Bay cherchez Thunder Bay sur Google Maps vous verrez où ça se trouve j'ai des compréhens qui sont à Windsor j'ai des compatriotes qui sont en face du Michigan j'ai des compatriotes qui sont en face de l'état de New York et j'en ai d'autres qui sont à côté du Minnesota vous voyez un peu l'immensité de la circonscription donc si vous ne connaissez pas cette géographie si vous ne connaissez pas leur profil vous ne pouvez pas les représenter la deuxième chose il faut aller à la rencontre les cours électroniques c'est une chose mais déplacez-vous et moi mon plus grand regret dans cette campagne électorale c'est que je n'ai pas pu sortir de ça ici-là je suis ici vous êtes dans le bureau du directeur et dans le bureau du conseiller ça n'a pas changé depuis des mois j'en peux plus mais lors de la campagne de 2014 et je l'avais renouvelée hors campagne j'avais fait une autre série de voyages en 2018 et en 2017 quand je ne vais pas à Paris je vais à Ottawa le plus souvent possible j'étais à Sudbury j'étais à Kitchener vous connaissez Kitchener c'est un petit coin perdu de l'Ontario j'ai fait Niagara plusieurs fois j'ai fait Saint-Catherine j'ai fait Hamilton naturellement où je me trouve aujourd'hui j'ai fait toutes les banlieues de Toronto je donnais les rendez-vous je prenais la liste électorale je prenais les codes postaux de la région à 20 km puis je dis écoutez je suis là demain après demain venez prendre un café raconter vos histoires et je me suis fait des très bonnes connaissances et des amis des gens avec qui je suis resté en contact pourquoi ? parce que je connais leur réalité et j'ai été les chercher et ça c'est mon grand regret aujourd'hui c'est de faire une campagne dans le vide dans la Covid qui est franchement on est complètement coupé je pense que Stéphanie tu peux certainement remonter là-dessus toi avec le nombre d'états que tu représentes c'est pas facile du tout oui c'est vrai qu'on a un territoire qui est étendu et des gens qui sont assez éparpillés et c'est vrai que oui la première chose que j'avais fait moi c'est d'aller à Philadelphia en début de 2020 justement pour partir à la rencontre j'avais même été invitée en fait par l'Alliance française pour aller leur rendre visite et c'est vrai que c'est super cette façon de rencontrer des gens on n'aurait jamais eu cette possibilité si on n'avait pas été élu parce que c'est des rencontres qui nous font sortir de nos sentiers battus et c'est vrai que j'apprécie si j'espère bien être élu mais si je ne le suis pas j'ai toutes ces rencontres que j'ai faites alors après elles ont été virtuelles mais c'est vrai que voilà on rencontre des gens d'horizons très différents ceux qui sont là depuis longtemps depuis une éternité et puis en fait parce qu'ils ont vu qu'on leur proposait une rencontre viennent vous voir et se remettre à parler français d'autres qui viennent parce qu'ils ont vraiment un problème parce que ça suffit ils paient trop d'impôts en France alors qu'ils habitent ici les personnes sont très différentes il y en a avec des doléances mais en fait j'étais surprise il y a surtout beaucoup de gens reconnaissants contents qui viennent juste pour vous dire bonjour et puis nous parler aussi de ce qu'ils font et je pense que pour moi c'est l'opportunité en étant élu de pouvoir mettre en valeur justement leur parcours leurs histoires leurs projets leurs entreprises quand ils se lancent et c'est d'être dynamique de s'entraider de se soutenir mutuellement mais avec justement nos emails nos rencontres notre rôle représentatif on sert d'intermédiaire et d'ailleurs pour rebondir sur la question quel était notre lien avec le consulat c'est vrai je l'ai vu pendant la période du Covid le lien que j'avais développé avec le consulat m'a été utile pour faire remonter des informations urgentes ou demander au consulat comment il fallait faire pour traiter telle ou telle situation il y a même un moment où je me suis retrouvée à parler avec l'ambassadeur et je ne pensais pas que ça allait m'arriver mais voilà il fallait il fallait intervenir parce que ça concernait pas juste les français de ma circonscription mais tous ceux des Etats-Unis c'était en rapport avec les difficultés en fait pour voyager entre les Etats-Unis et la France et la mise en place de tests PCR avant de voyager surtout parce qu'ils n'étaient pas disponibles ici aux Etats-Unis et il y a quand même des gens qui ont besoin de rentrer surtout en plein milieu de l'été parce qu'ils rentraient définitivement en France donc c'est c'était une expérience très intéressante mais ce sont des relations avec les personnes et c'est comme disait Marc nous on reste sur la durée quand on a notre mandat normalement c'est au moins pour six ans et les consuls et les ambassadeurs enfin Washington j'ai un ambassadeur peuvent changer mais nous c'est aussi voilà à nous de cultiver ce lien pour travailler en bonne entente au bénéfice des Français de notre circonscription je ne sais pas si j'étais Geneviève oui les prévrogatifs sont simples c'est-à-dire pour les élus ils doivent assister aux conseils aux trois quatre conseils consulaires ça c'est la loi le reste c'est à nous de le faire à l'inventer donc les personnes qui ont une envie d'association qui sont permanents etc c'est nous qui allons inventer parce qu'il n'y a rien dans le texte de loi de comment te rapprocher effectivement et donc tu iras visité il y a les permanences on a droit à une permanence dans les consulats évidemment dans Covid c'est fini et puis de plus en plus les consulats deviennent des bunkers donc on ne peut plus recevoir les gens mais avant moi je vais vous dire en 2009 j'avais ma permanence une fois par semaine les gens venaient te voir et c'était assez convivial maintenant tout ça est en train de se réduire et ça devient de plus en plus compliqué pour nous mais c'est à nous à inventer comment être proche des personnes c'est vrai et déjà c'était difficile ça devient encore plus je vois que dans la conversation nous a rejoint Marie-Christine si peut-être Marie-Christine devrait se présenter parce qu'elle est aussi élue elle a une grande expérience et elle peut nous dire juste Marie-Christine si tu veux désolé d'être arrivée comme ça tellement en retard mais j'ai un souci d'internet et j'ai un souci surtout de vidéo donc je suis branchée sur le portable et sur la et sur l'ordinateur pour pouvoir vous écouter vous voir et que vous puissiez je ne sais pas si vous me voyez on te voit très bien ah bon et on t'entend si moi je la vois bon bonjour Marc bonjour Liliane ça me fait plaisir de vous voir parce qu'en réalité on se whatsapp très très fréquemment mais on n'avait pas eu l'occasion de se regarder le visage mais bon j'ai entendu que il y a Minouche qui vient d'expliquer c'est certain que nous avions un bureau au consulat moi je suis élue depuis 2003 et à l'époque j'avais obtenu un bureau au consulat je faisais des permanences on nous a supprimé ce droit lorsqu'il y a eu le changement en 2013 je ne sais pas si Minouche l'a déjà expliqué mais parce que le consul était très angoissé d'avoir quatre conseillers consulaires quatre jours par semaine donc avec ce fait on nous a demandé de faire des permanences alternées les usagers étaient complètement déroutés ils venaient rencontrer Marie-Christine et se trouvaient qu'il y avait Daniel Collat ou il y avait quelqu'un d'autre et bon du fait moi maintenant je ne fais que des permanences par téléphone à la maison de France qui est une maison qui appartient à l'Union des Français du Chili qui est très proche de chez moi et qui est le siège de presque toutes les associations puisque le consulat a peu à peu a restreint on pourrait dire l'arrivée des différentes associations dans le consulat mais bon je suis désolée je ne sais pas si tu veux que je raconte quelque chose d'autre Stéphanie peut-être juste te présenter par rapport à ton parcours et où tu trouves on a compris que tu étais au Chili je suis je suis née au Chili mes parents sont arrivés ici au Chili juste après la guerre parce qu'ils avaient eu des gros gros malheurs familiaux ma mère a perdu deux de ses enfants son frère le plus cher sur le champ de bataille bon il y a eu en deux ans cinq décès familiaux très très graves maman perdait son équilibre psychologique ils sont arrivés là je suis née je leur ai sauvé la vie et alors avec cela bon on a ils se sont installés ici maman a toujours été très impliquée dans la communauté et justement c'est elle qui a acheté cette maison de France dont je vous parlais tout à l'heure et moi j'ai bercé dans l'associatif depuis toute jeune je participais dans les ventes de charité etc et lorsque maman a eu déjà un âge certain elle souhaitait quitter le mandat et à ce moment-là il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient être élues mais qui n'avaient aucune expérience et qui n'avaient pas envie de s'engager ni de s'impliquer simplement avoir le nom sur une carte de visite alors du fait de cela elle m'a demandé moi j'ai fait mes études de droit à l'université du Chili et la première fois j'ai été élue avec un 67% de l'électorat ce qui est assez on peut dire extraordinaire après les suivantes fois ça a été moins je ne sais pas ce qui va se passer maintenant j'ai la boule à l'estomac parce que vraiment ceci est une élection complètement différente à toutes les élections que nous avons déjà eues et aujourd'hui j'ai déjà aidé six personnes à voter par internet parce que le mot de passe au Chili n'arrive pas en bonne et due forme il faut le redemander et tout le monde s'embrouille c'est une galère mais bon à part cela je fais partie de la commission des lois et des règlements et puis de la commission staff s'il y a des questions sur ce point merci Marie-Christine de nous avoir rejoint et peut-être d'être présenté nous avons en fait dans le chat on avait des questions parce que Marc parlait de son programme et de ce qu'il voulait faire mais avant de répondre à ces questions je voulais juste savoir si Vincent en fait pouvait nous parler de comment il envisage son expérience son rôle d'élu s'il est élu parce que il m'a dit Vincent qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps donc ce serait dommage qu'il soit venu qu'il n'ait pas pu s'exprimer Vincent mets ton micro Très bien je te remercie mais pour la vision du rôle c'est nouveau et étant donné qu'on n'avait pas de conseiller ici directement je n'ai pas l'expérience on va dire je ne sais qu'au travers de vos histoires de ce que vous dites et de vos expériences mais moi la vision que j'ai pour moi déjà le conseil des français étrangers comme vous l'avez relevé il y a les 4 réunions obligatoires et ensuite chacun peut aussi le faire un peu à sa manière on va dire on va le dire quand on va le tourner comme ça et j'ai l'impression que soit on peut avoir quelqu'un comme vous le disiez un mannequin c'est impossible mais qui va pour les petits fours ou soit vous avez quelqu'un qui s'implique moi j'ai l'impression que moi en tout cas la vision que j'ai c'est vraiment déjà le grand classique c'est être là pour les français avoir quelqu'un avoir un référent ce que j'avais pu voir à l'époque au moment du Covid justement de tout le rapatriement de toute la panique qu'il y avait c'est que c'était désorganisé qu'il y avait personne que par exemple les chefs d'îlots personne ne savait qui étaient les chefs d'îlots tout le monde envoyait des messages à l'ambassade les incendiaient et les pauvres se prenaient 3000 mails par jour etc et je vois que c'est très désorganisé donc pour moi ce serait un peu un référent il y a quelque chose c'est la première personne et ensuite ça ne veut pas dire qu'elle prend tout pour elle mais comme le disait très bien Marc elle réoriente elle va dire va voir quelle personne va voir telle chose je pense que c'est aussi un relais il y a assez un relais d'informations tout ce qui se passe justement avoir les liens avec les personnes qui sont en la FE avec toutes les nouveautés légales qui touchent les français de l'étranger les projets les choses à défendre moi la vision que j'ai et là je rejoins je rejoins beaucoup Geneviève c'est également moi une importance qui me fait quelque chose qui me paraît quand même capital c'est qu'on est quand même plusieurs conseillers dans tout le continent on va dire que moi on est au Pérou on est trois c'est à dire que sinon on décide de faire quelque chose déjà si on réunit les trois c'est quand même quelque chose mais c'est pas grand chose c'est personne tous les gens de personnes donc l'idée c'est se lier également avec les autres conseillers que ce soit d'autres des personnes qui ont d'autres affiches politiques ou qui représentent d'autres partis peu importe je pense qu'il faut passer la fonction de représentant des français avant tout et je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la coordination entre tous c'est avoir plus de poids et justement par exemple une réunion comme on fait aujourd'hui entre conseillers enfin conseiller vous qui l'êtes déjà et peut-être on l'espère nous avec Lilian nouveau venu l'idée c'est que déjà on a un lien qui s'est créé on sait et je pense que si on peut avoir ce lien qui se crée entre conseillers élus par la suite je pense qu'il y a une grosse valeur ajoutée pour notre travail ça peut nous donner déjà beaucoup plus de poids parce que je pense pas que ça soit fait je ne sais même si tu pourras nous expliquer ça par la suite je ne sais pas s'il y avait une coordination déjà entre personnes de plusieurs pays ou de plusieurs continents pour s'organiser comme ça et donc là c'est un peu la vision globale et pour ce qui est ici c'est vraiment être pour les gens et puis être incentivar comme on dit en espagnol je devais si tu peux m'aider être dynamisé et lancer inciter inciter les personnes inciter les gens à faire des choses qu'il y ait des nouveaux projets des choses qui mettent en avant les français qui déjà aussi unir la communauté nous ici on est totalement désunis je ne sais pas comment c'est dans les autres pays mais au Pérou alors il y a des groupes mais en soi personne ne se connait un des rares événements qui a tiré du monde et dans la paix la joie et la bonne humeur c'était la pétanque donc là on revient avec Lilian le côté sportif qui est un volet très important on va dire du bien social entre français vous jouez une partie de pétanque avec votre pastis et votre saucisson c'est la base c'est cliché mais qu'est-ce que ça fait du bien donc et c'est un moment où tout le monde est en paix donc c'est des choses ça peut être des petites choses du quotidien qui font qu'on unise qu'on réussit à unir la communauté et c'est justement être ce lien entre les gens et justement et de manière totalement enfin sans idée politique derrière là-dessus c'est vraiment on s'entraide entre nous on est là et voilà plus ou moins l'idée que j'ai c'est vraiment le maire de proximité la personne et comme dit Marc également c'est la relation l'ami que vous faites à long terme à plus ou moins long terme parce qu'une fois que vous aidez les gens dans leurs problèmes du quotidien vous les accompagnez plus que les aider c'est les accompagner parce qu'en fait on n'a pas ce pouvoir non plus de tout résoudre j'ai l'impression qu'on crée et c'est justement ce lien qui est très important et pour moi je finirai là-dessus c'est que le conseil français et étranger c'est justement ce relais sur place qui est un relais entre la communauté qui est également un relais avec la France et qui peut être aussi un relais on va dire dans sa zone géographique si ça peut aider pour la suite voilà plus ou moins l'idée que j'ai du rôle je vous remercie j'ai ajouté un petit point Lillian est parmi nous je souhaite à Lillian d'être élu mais je ne souhaite pas sa tâche pourquoi ? parce que j'ai autant de monde à Ottawa qu'il a lui dans un code postal moi j'ai une liste électorale de 11 000 avec mes trois collègues ça va on se débrouille Lillian et ses co-élus sont plus de 50 000 inscrits à Montréal ce qui veut dire qu'il y a 100 000 français dans la circonscription de Montréal et puis Lillian ta circonscription est absolument minuscule n'est-ce pas avec les provinces atlantiques vous vous rendez compte Lillian va représenter les gens de Terre-Neuve jusqu'à la frontière de l'Ottawa si tu veux ajouter un truc excusez-moi excusez-moi Lillian juste voilà le Pérou on est 3000 inscrits donc voilà juste je parlais aussi dans mon optique toute petite du micro état que nous sommes voilà micro communauté non non c'est tout à fait vrai tout à fait vrai ce que dit Marc et puis moi j'ai été faire des tournées de rugby à Fredericton dans le Nouveau-Brunswick et à Halifax bon c'est quand même 15 heures de voiture au départ on l'a fait en voiture d'ailleurs en groupe dans des voitures voilà non c'est assez impressionnant par exemple aujourd'hui rien que sur les sur les votes sur les votes je suis même je suis même pas élu là j'ai essayé de fermer mes emails parce que ça ça ressort j'ai 37 emails de gens qui ont des problématiques pour voter en ligne donc donc c'est vrai et j'ai ça tout le temps en fait toutes les deux heures en ce moment je suis en train je suis même pas élu et en fait je suis en train de répondre à des questions des problématiques et chez nous c'est vrai que c'est à chaque fois que je regarde je regarde mes emails c'est impressionnant et comme le dit Marc c'est 60 en fait sur les deux listes électorales avec les provinces atlantiques on est à peu près à 62 000 personnes donc on est même je pense d'après les estimations entre 100 et 120 000 français réellement donc c'est vraiment quelque chose de très très important voilà je sais pas si je peux intervenir maintenant ou après comme tu veux Stéphanie sauf si Geneviève voulait rebondir sur la proposition de Vincent qui voulait créer plus de liens ou qui se posait la question de savoir si ça existait avant j'en ai parlé et en fait je crois que c'est comme j'ai dit ah pardon j'ai un chat dans la gorge je crois que le moyen zoom aujourd'hui va nous permettre de communiquer davantage et d'en parler nous l'avons fait Marie-Christine je ne vais pas me démentir au contraire entre nous c'est-à-dire il y a des affinités donc on communique entre nous à plus nous étions en 2009 deux circonscriptions différentes moi c'était le Mexique et l'Amérique centrale Marie-Christine était l'Amérique plus des grands pays de l'Argentine de Brésil de Chilie du Reguay-Paraguay voilà donc on a déjà nos contacts on a fini par on essaye entre les deux de faire le tout si vous voulez mais aujourd'hui je pense qu'on a les moyens comme je vous l'ai dit au début on ne nous a pas donné les moyens et là aujourd'hui on les prend on les trouve on a appris et je pense que c'est très bon de pouvoir se réunir mais je ne sais pas Marie-Christine et là c'est peut-être un témoignage entre nous c'est ce qui est souvent difficile c'est ceux qui sont très partisans nous on est ouvert indépendant on veut communiquer avec tout le monde mais ceux qui sont très partisans ils ne veulent pas toujours communiquer avec vous je veux dire donc c'est ce qui est un peu difficile je peux ajouter sur ce que vient de dire Minouche au fond Geneviève c'est que bon avant hier nous avons eu un déjeuner à la résidence pour que le conseil consulaire dise au revoir puisqu'on va être maintenant certains pas réélus à l'ambassadeur et on a justement mis le point sur le fait que nous avons une très bonne entente même si nous sommes des conseillers de tendances politiques et d'idées tout à fait diverses ce que vient de dire Minouche est vrai c'est important à mon point de vue de faire une union par exemple lorsque nous avons fait parvenir au ministre le courrier signé par 39 conseillers consulaires des 49 d'Amérique latine nous avons obtenu gain de cause nous avons pu excusez-moi je regarde l'ordinateur je devais vous regarder vous parce que comme la caméra est là-bas et donc nous avons eu gain de cause avec les aides SOS Covid avec Minouche nous avons fait vraiment un grand tandem en 2014 en 2009 ça n'existait pas puisque j'étais sur quatre pays et elle également mais maintenant avec la pandémie je crois que l'outil internet va être un grand outil par exemple cet après-midi moi j'ai avec des personnes de Valparaiso une réunion par Zoom et c'est comme ça que ça va se passer on n'a plus besoin de se déplacer tellement et par exemple ce matin comme je vous disais tout à l'heure il y a environ cinq ou six personnes qui par Zoom m'ont demandé de l'aide pour pouvoir voter donc il faut se mettre à la page et je trouve que c'est génial Vincent de regarder des nouveaux visages et puis comme ça pouvoir peut-être agir auprès des autorités avec une force renouvelée et puis si je peux rajouter quelque chose moi ça m'est arrivé Marc toi tu es très contente de m'en montrer mais moi il m'est arrivé de me déplacer et de me retrouver de convoquer à travers les consuls honoraires à travers les alliances françaises etc et puis de me retrouver avec dix, quinze personnes quand tu es une communauté de huit cents personnes je veux dire alors quand on te dit le conseiller ne se déplace pas et tu te déplaces c'est toujours enrichissant dix, quinze personnes mais c'est un peu décevant je veux dire aussi pour la personne mais je pense que ce que je vous dis la pandémie a amené des choses bonnes donc je crois que cette façon et voilà et je crois que c'est comme on dit en espagnol donc ça va rester et c'est à prendre et faire des trucs mixtes je pense que ça donc il y a les moyens moi j'ai plus ou moins le même parcours que Marie-Christine sa mère était élue au conseil des conseils supérieurs des français et étrangers mon père aussi donc on a repris un peu cette relève on a ce même parcours moi je vois comment travailler papa et comment travailler ta mère bon ben on travaille un peu un peu différemment je veux dire ça évolue quoi qu'avec la pandémie on revient à la méthode des parents mais enfin voilà mais c'est vrai que c'est un effort à faire et je pense qu'on va le faire mais merci Vincent pour nous inciter je veux intervenir j'ai vu qu'il y a une question de Thomas est-ce que les députés sénateurs sont nécessairement élus parmi les conseillers non 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 n'importe qui peut se présenter pour être député d'ailleurs la preuve on a eu il y a quelques années Frédéric Lefebvre qui n'était même pas un nord-américain mais bon qui avait son lien avec la circonscription il est venu se présenter puis bon il a raté son premier coup il a été élu la deuxième fois Roland Lescure oui lui il vivait à Montréal mais bon c'est un compatriote un citoyen comme un autre mais n'importe qui peut venir se présenter en tant que député il n'y a aucune attache territoriale au statut de député alors que conseiller des français et étrangers on doit être sur la circonscription d'inscription donc nous on est obligé d'être inscrit au consulat le député non ça peut être n'importe qui même chose pour les sénatoriales n'importe qui peut se présenter au sénatorial sauf que les électeurs c'est nous c'est comme ça par exemple vous avez peut-être entendu parler d'une certaine Ségolène Royale qui serait intéressée par un poste de sénatrice des français et de l'étranger elle a parfaitement le droit de se présenter est-ce qu'on votera pour elle ? comme Eva Jolie Eva Jolie elle va aussi se présenter donc n'importe qui peut se présenter à une élection la différence c'est que évidemment les électeurs les parachutages on ne les aime pas toujours voilà ça c'est un point de vue politique tu voulais renchirir Thomas ? bah déjà merci pour la réponse bah du coup oui c'est un peu ce que je voulais dire du coup est-ce que vous c'est un critère qui va t'as déjà répondu plus ou moins à la question mais est-ce que c'est un critère qui va vous être à coeur quand vous allez devoir élire un député et un sénateur issu des français pour les français et à l'étranger parce que je comprends je comprends qu'il y a une nécessité que tout le monde puisse se présenter parce que c'est quelque part un côté un peu normal mais aussi ça fait un peu bizarre de se dire que techniquement on va être représenté en France par quelqu'un qui n'a même pas forcément vécu à l'étranger et qui du coup bah à votre différence n'a pas cette expérience de terrain quoi merci toi je rappelle moi je suis de l'outre-mer donc les parachutages on n'aime pas du tout en outre-mer donc même chose dans le mérique du nord c'est vrai que je m'étais opposé d'ailleurs à Frédéric Lefebvre lors de la première élection législative d'ailleurs j'ai soutenu j'étais le suppléant d'un grand ami de Los Angeles Gérard Michon que tout le monde connait ici surtout pour son penchant mathématique et puis bon on a fait 3% bon on était fiers de nos 3% mais c'était c'était pas avec ça qu'on allait changer le monde et puis bon lors de la partielle on a quand même soutenu Lefebvre ça l'est un peu contre nos principes mais bon c'était une question de droite-gauche d'alternance on voulait un peu botter les fesses à Hollande donc on allait voter Lefebvre et puis je dois dire que je crois que Lefebvre j'ai beaucoup apprécié le bonhomme vous pouvez rire à propos de il y a plein de blagues sur Frédéric il a dit plein de bêtises mais en tant que député il bossait honnêtement il bossait donc moi j'ai une très bonne relation avec Frédéric même si aujourd'hui il est parti sur Pif Gadget et je lui souhaite beaucoup de chance avec ça par contre chez les sénateurs des Français à l'étranger en tant que conseiller je ne voterai je vous le dis très clairement jamais pour un parachutage ça je ne peux pas d'autant plus que les sénateurs sont élus par les conseillers donc quelque part c'est notre dernière courroie au niveau parlementaire il faut vraiment qu'ils connaissent notre réalité et je dirais que l'immense majorité des sénateurs des Français à l'étranger sont issus de nos rangs à l'exception de on va dire une personne aujourd'hui mais bon voilà donc voilà pour ma réponse si quelqu'un d'autre veut répondre je prends juste la parole deux minutes je vous remercie à tous je vais devoir partir c'était un vrai plaisir merci aux participants merci beaucoup à Stéphanie merci à tous les intervenants de toute manière on va tous parler se revoir bientôt donc à tous une très très bonne journée et merci encore Stéphanie pour cette réunion bonne chance Vincent bonne chance bonne chance Vincent merci merci au revoir merde et justement il y a quelqu'un qui demandait dans le chat si on continuerait à se réunir oui parce que c'est ce que c'est ce que j'espère moi de mon côté si je ne suis pas élue je trouverais bien moyen de continuer mais oui je pense que c'est justement ce qu'on a appris de la pandémie c'est cette facilité qu'on peut avoir pour se réunir virtuellement et même si ça ne concerne pas nécessairement juste notre circonscription il y a quand même des questions qui viennent et des choses qui ça apporte toujours ces conversations on s'enrichit de l'expérience des autres même si ce n'est pas exactement sous la même latitude donc Lilian tu voulais t'exprimer oui c'était pour exprimer un peu comme Vincent comment moi je voyais les choses et j'avoue que c'est très très bien justement qu'on échange avec des gens des Amériques mais j'allais dire au-delà quand on a discuté parce que c'est important de voir qu'on a des différences mais finalement on arrive toujours à trouver des points communs je pense que c'est important parce que pour moi dans le rôle d'un conseiller tel que je le vois comme vous l'avez dit c'est être présent au conseil consulaire c'est à la fois individuellement je dirais ça pour 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 Marc moi moi je le vois comme une boussole ou comme un sextant ça lui fera plaisir et et ensuite il y a des combats collectifs c'est clair que parfois il y a des dossiers qu'on va porter aux sénateurs et c'est collectif c'est pas chacun dans son coin qui va pouvoir le faire c'est totalement impossible par exemple je pense sur les choses sur les retraites si on veut essayer de porter des dossiers ou par exemple les retraités de la fonction publique avec leur cotisation c'est quelque chose de très complexe et je me suis aperçu qu'entre certains pays il y avait des similitudes par exemple alors moi pourquoi je me suis présenté et pourquoi j'ai voulu aussi me représenter c'est tout simplement parce que pendant la pandémie moi j'ai deux personnes qui sont dans ma liste qui ont eu le Covid qui sont médecins et j'ai eu une restauratrice que j'ai aidée etc j'ai vu des gens tellement combatifs et sans être élu aussi j'ai commencé à aider les gens par le sport par le biais du sport des gens à retrouver des emplois j'ai aussi un français qui est arrivé le pauvre qui est arrivé avec une résidence permanence à Montréal le 15 janvier il avait 25 propositions d'emploi 15 jours après il en avait zéro dans l'aéronautique c'est quelqu'un qui a mis 6 mois à retrouver un travail et bien moi ce que j'ai fait c'est que je lui ai trouvé un travail chez un sous-traitant d'Airbus et j'ai effacé mes honoraires comme je suis recruteur j'ai mis mes honoraires à zéro je crois que c'est important pareil Geneviève le rajoutait aussi aujourd'hui l'emploi et la formation on n'en parle pas mais il n'y a pas assez de solidarité moi j'ai eu pas mal de jeunes qui viennent me voir en tant qu'entrepreneur et me disent j'arrive aujourd'hui en tant que pandémie j'arrive même pas à trouver un stage par exemple je suis à HEC ou je suis autre je n'arrive même plus à trouver un stage et moi je ne comprends pas que surtout à Montréal avec les on a quand même la chambre de commerce on a des entrepreneurs on a beaucoup un peu comme disait il n'est plus là mais un peu comme Vincent le disait et je ne comprends pas que nos étudiants français ne puissent pas mettre du lien je vais rajouter aussi parce qu'il y a plusieurs questions personne ne l'a dit encore et je crois que le président du Sénat Gérard Larcher l'a aussi expliqué pour les entrepreneurs est-ce qu'il y a eu des aides et bien non c'est aussi clair que ça alors je sais qu'il y a des projets on est d'accord qu'il y a des projets comme quoi certaines aides peuvent être retransmises à la chambre de commerce et directement à la chambre de commerce mais moi je suis entrepreneur donc je l'ai vu j'ai vu des restaurateurs on a la chance au Canada et au Québec d'être aidé mais concrètement ça a été difficile et en dehors des budgets moi ce que j'aurais voulu pour les entrepreneurs c'est que la France mette à disposition des conseillers pour savoir pour s'en sortir au niveau numérique au niveau gestion de la comptabilité gestion des stocks et pour moi il a vraiment manqué du lien voilà c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui voilà après si en cas d'élection moi ce que j'ai un peu peur aussi c'est que les travaux ne soient pas très avancés parce que avec le report des élections moi on a une liste quand même de 14 personnes les gens ont reçu j'ai compté on a reçu 97 emails à la liste et il y en a encore peut-être que j'ai pris sont dans mes spams et dans ces et dans ces ces personnes là on en compte à peu près 5 qui se présentent aux législatives donc en fait on va commencer les conseils consulaires avec des gens qui vont rentrer en campagne je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire après moi je suis très motivé je suis dans l'entraide et je suis un peu comme Stéphanie moi ce que moi ce que j'aimerais en étant conseiller consulaire c'est apporter quelque chose et avoir plus de moyens pour le faire parce qu'aujourd'hui je me rappelle j'essaie d'aider les gens mais il manque souvent des contacts il manque quelques quelques bribes et c'est vraiment orienter les gens voilà moi je le vois vraiment je le vois vraiment comme ça voilà merci Stéphanie je peux rajouter quelque chose justement dans ma commission à l'AFE on a beaucoup travaillé le sujet des entrepreneurs parce que si tu veux le commerce extérieur ne prend en compte que les grandes entreprises le CAC 40 ou le sous CAC 40 ça s'appelle CAC 20 mais pas les entrepreneurs donc le statut d'entrepreneur et ça fait 7 ans qu'on insiste le statut d'entrepreneur commence à être pris en compte donc vous avez les CCE et les chambres de commerce qui ont travaillé là-dessus c'est-à-dire aujourd'hui un VIE pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un VIE c'est un volontaire international en entreprise c'est des stages disons de 2 ans que les jeunes peuvent faire les VIE ne pouvaient travailler que dans les grandes entreprises donc aujourd'hui les petites entreprises vont pouvoir le prendre si elles peuvent payer leur rémunération mais enfin c'est une avancée on insiste beaucoup sur ces entrepreneurs c'est ce que je vous ai dit qu'on a réussi à avoir c'est une petite aide non pas c'est-à-dire oui aux entrepreneurs mais à la personne pas aux entreprises il y a une nuance c'est-à-dire l'aide a été sociale à l'entrepreneur ça va varier selon 750 euros 1000 euros mais c'est c'est à la personne c'est vrai que les entrepreneurs le concept de commerce extérieur et ça moi on les a on les a auditionnés à Paris le concept d'inclure l'entrepreneur dans le dans le commerce extérieur ça n'existait pas on commence à travailler et c'est je vais vous nommer un jeune ici qui importe du vin des fromages pour eux ça rentrait pas mais si ils font partie de ce commerce extérieur donc c'est ça et ça ça fait des années ça fait au moins 7 ans qu'on travaille là-dessus on va y arriver c'est peu à peu on va y arriver mais si je peux rajouter pour moi ça par contre ça fait partie de combats collectifs je pense j'ai vu Vincent par exemple mais ça ne peut être que collectif il n'y aura pas d'autre solution oui oui d'accord avec toi c'est c'est bien d'avoir de l'énergie aussi et des nouvelles idées au moins ces campagnes ces réélections ça relance les énergies pour ceux qui sont nouveaux ils ont plein de bonnes idées et puis pour ceux qui sont depuis plus longtemps ça leur donne envie de continuer en fait sur leur lancée parce que c'est vrai que ce qui est un peu frustrant je pense ce que j'observe moi en tant que conseillère c'est de voir que ça met tellement de temps à se concrétiser en fait les projets que l'on porte les choses que l'on fait remonter c'est et je pense et je pense que en étant indépendant c'est mieux parce que justement on peut parler à tout le monde et on peut avoir plus de longévité en fait de voir un peu plus à long terme parce qu'on n'est pas quand on représente la majorité présidentielle par exemple on n'est pas très libre de faire ce qu'on veut et on est obligé d'abonder toujours dans le sens du parti qu'on représente et puis ça peut changer une majorité présidentielle donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir passer à travers et de continuer d'être là sur le long terme et de pousser les projets on a peu on l'a dit plusieurs fois ici on a peu de moyens et c'est nous qui créons notre rôle et notre activité notre action et c'est vrai qu'en le faisant ensemble on a plus de chances d'arriver à des résultats d'aboutir à de de meilleures idées mais souvent ce qu'on fait aussi c'est c'est identifier les projets ou les bonnes idées au sein de notre circonscription et que et de les aider de les accompagner de la même façon qu'on peut accompagner des personnes à l'individuel dans leur démarche avec le consulat leur retraite leur leurs difficultés on fait pas les démarches à leur place on n'est pas là pour faire un favoritisme particulier on accompagne et on peut aussi le faire avec des entrepreneurs soutenir leurs projets soutenir des étudiants souvent les jeunes quand il existe un système scolaire français dans notre circonscription de la EFE on sait s'occuper de ces étudiants quand ils sont au lycée mais que fait-on après quand quand ils sont quand ils ont leur bac comment font-ils pour aller pour faire des stages en entreprise que ce soit ici ou de l'autre côté de l'Atlantique comment font-ils pour poursuivre leurs études en France on ne fait pas la promotion tellement de l'université en France de notre côté et ces jeunes ceux qui sont nés ici qui sont allés dans le système américain mais qui ont gardé leur langue pourquoi ne pas les aider à exploiter le fait qu'ils sont complètement bilingues franco-anglais dans mon cas pour aller en France étudier en français faire ses études universitaires il y a des possibilités et des ponts aussi à ouvrir mais on n'est pas voilà on n'est pas des supermans on n'a pas on va pas construire une maison française dans toutes nos circonscriptions c'est pas on n'a pas les moyens mais si quelqu'un a les moyens s'il y a des énergies pour faire des projets à ce moment-là on peut les favoriser les promouvoir et les accompagner ça fait un petit moment qu'on est en réunion et j'aimerais quand même pouvoir répondre à des questions si vous en avez encore parce que j'ai vu que dans le chat il y a des réponses qui ont été apportées mais ce serait dommage si vous partiez sans avoir eu de réponse donc si vous avez des questions on sera content d'y répondre et puis Marc et Geneviève ou Lilian si vous avez un petit mot de conclusion ou quelque chose que vous aviez envie d'ajouter oui moi je veux bien ajouter on remonte très très loin dans la discussion où les gens nous font souvent le commentaire de ouais il n'y a pas de quartier français les français vous êtes divisés vous n'êtes pas unis etc c'est des questions qui reviennent très régulièrement puis ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on se mesure toujours par exemple les portugais les italiens etc même les chinois en numérique du nord ça ne tient pas la route d'une part parce que par exemple si vous prenez le cas des italiens que je connais un peu sur Toronto l'émigration italienne était très homogène homogène par la région ils venaient tous de Calabre ils venaient tous de Sicile homogène par leur statut économique c'était des gens qui souffraient dans un pays qui était après la guerre dans un état ou même avant la guerre dans un état économique difficile donc il y avait une grande homogénéité dans ces communautés qui venaient s'installer ici et qui quelque part répliquaient leur communauté sur le territoire canadien on voit ça aussi à travers toutes les communautés qui existent sur Toronto alors si jamais vous venez à Toronto vous verrez ces 170 communautés qui se côtoient au quotidien la différence c'est que les français sont très hétérogènes hétérogènes par leur région même s'il y a beaucoup de parisiens et de lyonnais dans la liste électorale mais ils sont très hétérogènes et ils sont hétérogènes aussi dans le sens où ils sont aussi de la classe moyenne supérieure ils peuvent émigrer puis ils ne viennent pas ici parce qu'ils sont dans un pays pratiquement on va dire en situation de catastrophe économique donc c'est comme des gens qui ont fait des études et qui malheureusement je vais le dire les français sont très solubles et les français ont un côté un peu anglomane notamment des générations plus récentes ils sont très anglomane donc ils adorent apprendre l'anglais ils vont mettre leurs enfants dans les écoles anglaises ils n'iront pas chez les francophones par exemple pour le cas du Canada donc c'est une émigration qui est très différente rajoutons à ça pour le cas du Canada c'est qu'il y a déjà des francophones ici depuis on va dire 400-500 ans 450 donc nous on est un petit peu les derniers qui viennent d'arriver on ne va pas commencer à dire enfin un quartier entre français dans un pays où il y a déjà des francophones c'est un peu insulté nos autres quelque part donc la situation est très très épineuse très très complexe mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de quartier français de français pur à l'exception d'une seule ville la Nouvelle Orléans Moi je me proposais juste de construire une maison pas un village Il y a des candidats qui proposent de faire construire des maisons j'ai remarqué ça dans les programmes j'ai vu Lian sourire tout à l'heure comme disait Clémenceau on ne mange jamais autant avant les élections j'étais quoi la citation on est raté ou après la chasse voilà on ne mange jamais autant avant les élections qu'après la chasse il y a un troisième mais bon Jean-Yves tu veux nous dire un petit mot ? Merci surtout merci merci pour cette réunion qui finalement est très intéressante ce partage parce qu'on peut échanger et je trouve excellent de ta part et je te remercie je vais devoir vous quitter mais je te remercie beaucoup Stéphanie et ton entrain ton entrain comme tu dis nous donne envie de continuer et merci à tous parce que l'apport de chacun est important merci à tous merci donc avant de vous quitter si vous n'avez pas encore voté n'oubliez pas de le faire parce qu'il faut nous élire là où nous sommes et donc vous pouvez le faire par internet ça fonctionne quelquefois c'est un peu déconcertant mais en fait il faut surtout ma recommandation serait de le faire à tête reposée et puis d'abord c'est comme ça qu'on vote on fait attention à ce qu'on fait même si c'est électronique et donc vous pouvez voter de façon électronique par internet jusqu'à mercredi donc c'est le 26 mai midi heure de Paris vous pouvez aussi voter à l'urne pour nous aux Amériques c'est le samedi 29 mai pour ceux qui sont aux Etats-Unis faites attention parce que c'est un week-end de trois jours en général les gens partent en week-end donc si vous choisissez de partir en week-end pensez à voter par internet et en fait de façon générale si vous avez des difficultés pour voter par internet vous ne devriez pas en avoir mais souvent vos candidats ou élus locaux sont au fait de la chose et peuvent vous aider il suffit de nous contacter vous devez pouvoir nous retrouver si nous avons bien mené notre campagne vous nous connaissez déjà vous êtes là donc c'est une bonne chose je vais vous dire au revoir et merci d'être venu j'ai enregistré la conversation j'espère que ça ne dérange pas personne parce que justement il y a des personnes qui n'ont pas pu participer et voilà je ne sais pas non plus que ça va faire le tour de la planète je ne sais pas dans quelle mesure des gens viendront la regarder vidéo virale voilà je la mettrai sur YouTube excellent merci Stéphanie c'était vraiment super et merci à tout le monde c'est sympa de voir des visages familiers et d'autres et des nouveaux merci beaucoup à toutes et à tous également on continuera on va être élus voilà balance palettage je viendrai dans votre coin si je suis élu d'accord au revoir tout le monde on vous entend pas mal vous avez le micro qui n'était pas mis Elisabeth je pense Stéphanie que tu peux ouvrir le micro d'Elisabeth je pense j'ai essayé mais voilà normalement on vous entend pas enfin je vous entends pas pourtant vous avez le micro non oui ah 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 non ça marche plus ça a coupé c'est peut-être votre fil qui qui est mal branché parce qu'on vous a attendu un petit peu et puis ça s'est arrêté là on vous entend plus c'est comme ça là ça marche ah non c'est parti en fait je pense qu'il faut que vous enleviez votre casque finalement voilà est-ce que ça marche comme ça maintenant oui voilà ça y est ok je voulais vous remercier beaucoup parce que ça fait 30 ans que je suis au Canada et que je vois des noms je vois des des emails qui passent et j'étais complètement confuse de qui 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 fait quoi et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que l'AEF qu'est-ce que c'est que les conseillers consulaires qu'est-ce que c'est que le et à chaque fois que j'ai posé des questions au consulat ils n'avaient jamais l'avocat qui me fallait le il disait il faut il faut que vous cherchiez et donc j'ai jamais su que j'aurais pu demander à un conseiller qui m'aurait conseillé l'avocat dont j'avais besoin l'information dont j'avais besoin les impôts l'information sur les impôts sur la retraite etc et donc je suis très 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 contente Stéphanie de votre Zoom et je je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin comprendre un petit peu que j'ai un conseiller qui s'appelle Marc Cormier qui habite dans dans l'Ontario et que j'aurais pu lui poser plein de questions voilà super merci de votre témoignage Elisabeth ça sera notre mot de la fin et je vous remercie tous d'avoir tenu aussi longtemps ça fait deux heures enfin oui c'est ça et merci beaucoup à très bientôt j'ai bien l'intention de continuer ces ces zooms donc j'espère dans un mois deux mois ou même plus tôt à très bientôt au revoir merci beaucoup au revoir salut tout le monde au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?